Au début des années 1970, lors des trois dernières missions Apollo, les astronautes ont utilisé un véhicule surnommé Jeep lunaire pour se déplacer plus efficacement. Son successeur sera peut-être ce LER, le Lunar Electric Rover. Le LER est une sorte de camping-car doté d'un habitacle pressurisé capable d'accueillir de 2 à 4 astronautes en bras de chemise. De larges surfaces vitrées facilitent le pilotage, mais aussi le repérage des zones à explorer. Jusqu'à deux scaphandres seront stockés à l'extérieur afin d'éviter qu'ils ne ramènent de la poussière lunaire dans l'habitacle. On se glissera dans ceci depuis l'intérieur du véhicule. De cette façon, un astronaute peut être prêt à fouler le sol de notre satellite naturel en seulement 10 minutes. Le LER dispose de couchettes, de sanitaires, de réserves d'eau et de nourriture. La NASA vise ainsi des missions de 14 jours et des parcours de 1000 km. Pour y parvenir, des progrès restent à accomplir au niveau de l'autonomie des batteries, puisque la motorisation et l'équipement de bord fonctionnent à l'électricité. En fait, de 4x4, il faudrait dire 12x12, puisque le LER est doté de 12 roues motrices, toutes orientables par paire. Le véhicule peut ainsi rouler en crabe ou tourner sur place si nécessaire. Les astronautes participent à la mise au point de cet engin. Et l'un d'eux nous explique d'ailleurs comment on le pilote, vous allez le voir, du bout des doigts. Le LER n'est certes pour l'instant qu'un prototype, mais il préfigure ce que pourra être l'exploration de la Lune à partir de 2020.